Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le DaFresh Morning, ce matin on reçoit DJ Fleur, DJ Fleur, bonjour. Bonjour, bonjour DaFresh, ça va tranquille, tranquille, on est là. Et comme chaque année, tu as la soirée Halloween ? Comme chaque année, soirée Halloween, un week-end très 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 chargé, donc là je suis pour, je viens pour... Mais toi tu as plusieurs soirées Halloween en fait ce week-end ? En fait j'ai pas mal de, oui je suis booké sur pas mal d'événements, mais aujourd'hui je viens avec la casquette donc du VIP. Le VIP Room ? Pour présenter, voilà, le VIP Room pour présenter leur soirée, la soirée terrifiée qui va se passer jeudi. Ça reste dans la pure tradition de la soirée Halloween en fait ? Exactement, terrifiée par rapport au titre du film qu'ils donnent en ce moment, si les gens connaissent. Donc on va rester dans ce thème, dans cette formule, on va s'amuser à terrifier un peu tout le monde. Et moi j'arrive en guest, et il faut rajouter que le truc qu'il y a de spécial pour cette soirée, c'est que vous aurez tous les DJ du VIP qui vont participer. Donc des anciens comme Oyas jusqu'à DJ Lascaux, jusqu'au nouveau, Zé Pequeno, et moi j'arrive en dernier... Alors toi tu es un guest, tu n'es pas un DJ du VIP ? Voilà, exactement, moi je suis un guest, donc moi j'arrive en guest pour les accompagner. Est-ce que le décor va y être ? Exactement, le décor va y être, il y aura vraiment de tout, musicalement, il y aura vraiment, vous allez pouvoir écouter des remixes, des sons que vous connaissez déjà, mais avec une touche d'Halloween dessus. Donc tout va vraiment être fait pour rester dans le thème et ça va être un gros fait. Est-ce qu'ils auront des, on appelle ça comment, des maquillages à disposition ? Oui, je pense qu'il y aura des maquillages, il y aura des maquilleuses qui seront là pour... Et des déguisements aussi ? Des déguisements non, mais des maquilleuses pour les gens qui n'ont pas pu se maquiller. Et puis il faut dire que c'est parti pour durer jusqu'à quand même X heures. Donc pour tous ceux qui viendront et qui n'auront pas l'occasion de se maquiller, vous aurez ça sur place, vous aurez aussi des cocktails comme ça de bienvenue, vous aurez aussi des, comment on dira, des petits prix, il y aura des lots pour les meilleurs costumes. À part Thriller de Michael Jackson, est-ce qu'il y a d'autres musiques qui rentrent dans le contexte direct d'Halloween ? Oui, que tu connais. Carrément, il y a beaucoup de remixes, comme je vous disais, par exemple, tout le monde a connu le film Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice avec Michael Keaton. Oui. Oui, voilà, le son du film, le générique a été repris. Pour rester dans le thème vraiment de hit que tout le monde connaît, vous avez Ray Parker Jr. avec le fameux morceau Ghostbusters. Vous avez aussi le Bobby Brown, On Your Hand, qui fait aussi partie de la BO du film. Et puis vous avez aussi le fameux morceau de la famille Adams, Adams Family. Donc il y a plein de sons comme ça qui vont être remixés avec les sons du moment. Et franchement, c'est vraiment le thème du truc. D'accord, tous les DJ vont suivre la même thématique ou bien chacun pourra venir faire son set ? Non, je ne peux pas parler sur tous les DJ, mais moi, mon set, il va tourner autour de ça. D'accord, ok. La soirée va commencer à quelle heure ? La soirée commence à 19h. Elle commence à 19h et elle va s'étendre pour les fêtards jusqu'à, jusqu'à, bien entendu. Il y a le couvre-feu. Bien entendu, en respectant les mesures du couvre-feu. Donc c'est-à-dire, si vous êtes bloqué à une certaine heure, vous devrez rester sur place et enfermé. Il n'y aura pas d'aller-retour, enfin, il n'y aura pas de circulation après l'heure du couvre-feu. Parce que les mesures du couvre-feu vont être strictement respectées. D'accord, ok. Et toi, ton set, il va mettre combien de temps ? Mon set, il est parti, j'en ai au moins pour 2-3 heures. 2-3 heures de set. Donc, si je suis en guest, c'est que vraiment, c'est pour donner, c'est pour donner de ma personne. Donc, les autres vont commencer et moi, je serai là pour terminer. En 2-3 heures, tu ne vas pas te lasser ? Parce que c'est quand même la soirée Halloween. Oh non ! Ce n'est pas une soirée normale. Oui, ce n'est pas une soirée normale. Justement, c'est pour ça que je parlais beaucoup de remix. Parce qu'il y aura des sons que vous connaissez, les gens ne seront pas perdus. Il y aura des sons que vous connaissez, tous les hits du moment, mais juste avec cette petite touche d'Halloween, des petits rires, des petites voix comme ça, genre une ambiance hantée, fantomatique et tout ça, quoi. Les soirées à Halloween, tu en as fait plusieurs ? Plusieurs. Ça reste du divertissement ou bien il y a déjà eu des incidents qui rentrent dans l'ordre du mystique ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Dans ton expérience, oh non, Cléo ! Dans ton expérience, ça m'est déjà arrivé parce que, vous savez, on est quand même en Afrique et souvent, il y a des codes qu'en soirée, les gens ne voient pas forcément, mais quelqu'un qui est initié, surtout lors de ces soirées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Halloween, c'est quand même la fête des morts, c'est la Toussaint. Donc, ce n'est pas qu'on célèbre la mort, mais c'est aussi une manière de célébrer la vie. Donc, en faisant tout ça, il y a des gens qui sont quand même initiés. Quand il y a des signaux qui leur parlent vraiment par rapport à leur initiation, ça m'est arrivé de voir des gens piquer des crises. Ah bon ? Oui, bien sûr. Ça m'est arrivé de voir des gens piquer des crises. Surtout aussi quand des gens, ils organisent sur une organisation. Vous avez des soirées où les gars allument des torches indigènes, ce genre de choses. Et vous avez des clients qui sont là. Qui sont sensibles à ces choses. Qui sont sensibles à ces choses-là. Mais je vous rassure, pour le VIP... Ça reste du divertissement pur et sain. Il n'y aura pas ce côté vraiment mystique, mystique qui sera représenté. Ce sera vraiment de l'amusement. On est là pour s'amuser. C'est ouvert pour tout le monde ou bien c'est sélect ? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas, faites le déplacement. C'est ouvert à tout le monde. Donc, il n'y a pas de... Par contre, si vous pouvez réserver, il y a le numéro sur la page du VIP. Donc, n'hésitez pas à appeler pour vos réservations. Mais sinon, la manif est ouverte à tout le monde. D'accord. DJ Fleau, quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare ? Pas grand-chose. Ce serait-ce de vous dire que... À partir de ce vendredi, 19h, je serai du côté du VIP, du VIP Room. Et ensuite, tout ce week-end... Mais Halloween, c'est la veille de la Toussaint. Halloween ? La Toussaint, oui. La Toussaint, c'est le premier. Ça commence à minuit. Ouais, ouais, ok, d'accord. Donc, vous pourrez me retrouver tout le week-end dans différents clubs. Mais déjà, commençons par le VIP Room ce vendredi. On te remercie d'avoir accepté notre invitation, DJ Fleau. Merci beaucoup, la famille. Et on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Allez, Libreville, on se donne rendez-vous. Ciao, ciao. Ciao. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.